Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. René-Emmanuel Sadi, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et à la suite de son collègue. De la défense, Joseph Béthia-Sommon avait cru siffler la fin de la récréation à propos du nombre exact de victimes suite aux événements tristes qui sont passés dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Ngarbourg. Pour le ministre de la communication, il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de sécurité à Ngarbourg, comme véhiculés jusque-là par ceux que le porte-parole du gouvernement appelle les activistes politiques et détracteurs invétérés. René-Emmanuel Sadi déclare que le bilan de cet incident, après recoupement, fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Pour Mgr Mgr Georges Nkouo, évêque de Koumbo, et selon des informations, 10 fois, 24 personnes ont été tuées parmi elles, des femmes enceintes et des enfants. Plusieurs personnes brûlées vives, poursuivent le prélat et plusieurs autres blessés. Pour tout cela, l'évêque de Koumbo a décrété, vendredi 21 février 2020, journée de deuil et de recueillement sur l'ensemble du diocèse de Koumbo. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'informations qui vous sera présentée par Cédric Ghanoufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le feu du jour. Garbo, pourquoi cette guerre de chiffres ? Pour en parler, je suis en plateau. Ce soir, avec Mette Narcisse et Comin. Bonsoir, Mette. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les spectateurs qui l'ont en télévision. Voilà, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, André Luttermeca. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis ravi que vous ayez invité le RDPC, le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tous les soirs, hein ? De la paix et de l'intégrité territoriale. André Luttermeca, le RDPC est là tous les soirs, il faut au moins le reconnaître. Oui, disons que le RDPC est toujours là où il faudrait faire passer le monde, n'est-ce pas, du parti pour prôner la paix. OK. Bonsoir, président Cyril Sambaka. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux panélistes et à tous les téléspectateurs de Kenox TV. Voilà, vous étiez sur la liste UDC, avourissante, législative. Oui. C'est ça ? Ça s'annonce, les nouvelles s'annoncent bonnes ? Ben, disons que c'est déjà sur le passé. J'ai eu à m'expliquer là-dessus et j'ai eu à réconforter les camerounais qui ont voté pour ma liste. Oui, oui. Donc, ce qui est arrivé est arrivé. Un homme politique, c'est celui qui sait prendre de haut un certain nombre de choses. Donc, voilà. En résumé, en résumé, on a gagné, mais on n'a pas atteint la masse critique. Cette masse critique qui permet que même s'il y a des bourrages, qu'on puisse toujours être devant. Voilà, c'est tout. Je restere vous aux présences à Banka. Depuis quelques jours, il y a cette affaire de Garbou qui fait les grouches chaudes. On va le dire comme ça. Les camerounais se sont réveillés avec des images faisant état d'un bilan d'abord de 27 morts. Ensuite, le chef de la division communication du ministère de la Défense est sorti le 17. Il parle de 5 morts. Après, c'est le ministre qui parle également de 5 morts. Mais le 18, le ministre, le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, dit également 5 morts. On a cette lettre de l'évêque de Combo qui parle plutôt de 24 morts. Pourquoi les chiffres avancés par le gouvernement ne semblent pas satisfaire l'opinion nationale ? Oui, ce qui est triste, c'est que le problème se trouve au niveau des chiffres. Oui. C'est ça qui est triste. Parce que le vrai problème, c'est les morts. Qu'ils soient 5, qu'ils soient 20, qu'ils soient 50, le véritable problème, c'est les morts. Mais là, on est en train d'épiloguer sur 5, pas 5, les gens qui le disent à distance, d'autres qui le disent sur place. Vous voyez, en temps de guerre, il est difficile qu'on ait la vraie version. La vraie version est difficile en temps de guerre parce que la guerre aussi, c'est la propagande. Et parfois, il y a des secrets. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais moi, je trouve triste qu'on discute sur le nombre. C'est ça qui est le véritable problème. Parce que que ce soit 2, 3, 5, 20, 50, les morts sont des morts et on devrait pouvoir éviter cela. Ce qui nous amène directement à nous poser la question de savoir si la guerre qu'il y a dans le nozeau, nous sommes en train de rechercher le cessez-le-feu, la paix, la réconciliation ou alors l'option guerre tous azimuts, on est encore dans cette interrogation-là. Et c'est ça qui est embêtant parce que nous ne savons pas si l'objectif aujourd'hui c'est la paix ou bien l'éradication totale des ambasaniens. Ok. M. Nassi, c'est quand même pour vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre, on va le dire comme ça, des chiffres ? Le gouvernement qui semble minimiser de l'autre côté l'église, l'évêque de Koumbo qui pense que c'est plus que 5, 24, il parle de 24. Oui, Serge Alain, il faut dire que si on remonte dans l'histoire récente ou lointaine de l'humanité, la guerre s'est toujours accompagnée d'une guerre d'information. Que ce soit la première guerre mondiale, que ce soit les guerres de décolonisation, que ce soit des conflits nichés dans les différentes parties du globe, vous avez autour de la guerre une grande campagne parfois d'information, de communication, mais aussi de désinformation. Parce qu'il faut dire que la première victime aussi au-delà des morts dans la guerre, c'est la vérité. Aujourd'hui, le désastre de Garebou n'échappe pas. Vous avez le gouvernement qui avance des chiffres peut-être sur le tard parce qu'entre la date où l'événement a pris acte et la sortie des différentes autorités gouvernementales s'est écoulée je pense deux ou trois jours. Dans l'intervalle, vous aviez déjà des médias internationaux, vous aviez l'ONU, vous aviez la presse nationale qui avait avancé un certain chiffre qui varie entre 20 et 30 mois. Alors, vous posez la question et elle est assez pertinente, pourquoi cette guerre-là ? Mais voyez-vous, aujourd'hui, on vit dans un monde comme on dit habituellement un village planétaire, pas seulement sur le plan économique mais surtout sur le plan communicationnel. Les gouvernants, les différents protagonistes au conflit, vous avez les bandes armées, vous avez la société civile, chacun y va de sa petite chanson parce que vous avez d'un côté la société civile qui veut soulever l'émoire de la population et peut-être la clameur et vous avez de l'autre côté le gouvernement qui veut rassurer les populations et vous avez un facteur encore plus déterminant, c'est l'opinion internationale. Aujourd'hui, il faut minorer du côté du gouvernement sans doute le nombre de victimes pour éviter un tout petit peu cette pression qui se fait pressante sur notre pays depuis un certain temps. C'est ce qui peut expliquer aujourd'hui cette dichotomie entre les différents organes de presse, les organisations internationales et la voix du gouvernement qui essaye de minimiser l'événement en parlant de, je crois, cinq victimes civiles et quelques théories de l'utiliser. Oui, sept théories neutralisées, c'est le terme utilisé. Effectivement, je pense que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui cette guerre macabre autour des chiffres et comme l'a dit tout à l'heure le président Sambaka, c'est bien désolant parce que même s'il aurait s'agit d'un seul mot, c'est là où se pose le problème parce que cette guerre n'a que trop duré, il faut trouver d'autres moyens pour y mettre un thème puisque la voix militaire ne suffit plus. OK. André Lutter-Mega, vous, ça dérange comme ça que le gouvernement s'exprime sur une question nationale et que, visiblement, des Camerounais ne semblent pas être d'accord avec la voix du gouvernement. Non, je pense qu'il faut spécifier ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord c'est certains ONG que nous connaissons très bien et certains évêques parce qu'il est important de ne pas mettre toute l'église catholique romaine dans cette, j'allais dire, cette embryo mini. Je voudrais également dire que la question sur les chiffres est une question pour l'autre. André Vitermecay, il faut rappeler que les événements se produisent dans le territoire on va le dire comme ça de l'évêque de Koumbo. Oui. Donc il sait de quoi il parle. Et le gouvernement qui a des forces. Non, parce que vous avez dit il ne faut pas mettre toute l'église. C'est l'évêque de Koumbo qui a fait sa sortie. Non, je crois qu'il faut Lucien Sphez, je n'aime pas trop citer les auteurs, parler de l'État éclaté. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'État peut se retrouver même à côté de la maison de quelqu'un c'est une autre forme. C'est une façon de parler pour vous dire l'État est partout et l'État a la meilleure information parce que je pense que ce sont les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain et qui étaient sur le champ de tir et notamment celui qui était chef des opérations a plus d'informations que l'évêque de Koumbo qui est dans l'église. Mais ce que moi j'aimerais dire c'est que l'église n'a pas vocation à faire des polémiques sur des chiffres. L'église n'a pas vocation L'église a aussi ses canons d'information. C'est-à-dire les fidèles peuvent remonter jusqu'aux prêtres aux curés et ainsi de suite et ça tombe dans les oreilles de l'évêque. Je ne vais pas forcément dire que l'évêque était là à côté mais ça part des fidèles. Vous voulez peut-être légitimer l'évêque mais mon problème c'est de vous dire qu'il y a des services spécialisés contrôlés avec des instruments assez spécifiques et sophistiqués qui permettent à l'État de recouper un certain nombre d'informations. Donc pour moi je pense qu'il est important de légitimer les chiffres qui viennent de l'État. Je vais vous dire pourquoi il y a cette inflation des chiffres et cette émeute de nombre. Il faudrait savoir que notamment dans la propagande des guerres il y a des seuils de mort qui doivent susciter la clameur sociale et l'intervention internationale. Et pour ces ONG de mauvais allois et certains relais il faudrait automatiquement qu'on inscrive ce qui se passe dans le Nord-Ouest. Ceux qui sont les maîtres ceux qui sont les fabricants de ce genre de fausses nouvelles participent à détruire notre pays participent à décrédibiliser notre pays auprès des instances internationales. Et je regrette que c'est l'Église malheureusement qui devait être l'Église des bergers l'Église de la paix l'Église de la bonne nouvelle l'Église qui doit rassembler les Camerounais malheureusement c'est l'Église l'Église qui nous amène dans des querelles de chiffres dans l'impactation de la vie des Camerounais de mauvaise façon pour qu'il y ait de désordre. Moi je pense que je suis venu ici pour dire aux Camerounais que nous devons commenter les bonnes nouvelles. Moi je voudrais être un agent de bonnes nouvelles pas de mauvaises nouvelles. Et j'aimerais être un agent des Camerounais qui veulent que ce pays avance. Et c'est pour ça que je salue la parole du président Sambaka. Est-ce qu'on veut la paix ? Est-ce qu'on veut la réconciliation ? Est-ce qu'on veut que cette guerre s'arrête ? Ou on veut effectivement que les gens se soulèvent que les gens puissent se regarder en chaîne de faïence qu'il y ait des revanches ? Non. Nous devons dire qu'un mort est un mort de trop. Même deux morts est deux morts de trop. Et nous devons prêcher la paix. Nous devons prêcher le rassemblement pour que cela s'arrête. Tous les Camerounais ont tourné le dos à tous ces entrepreneurs du chaos. Que ce soit la crise post-électorale, que ce soit la crise post-électorale, que ce soit Boko Haram, que ce soit la crise anglophone, les Camerounais veulent que leur pays soit en paix. Et c'est ce qui les importe aujourd'hui. Donc, ma foi, je pense que lorsque vous voyez le Cameroun fonctionner, lorsque vous voyez les Camerounais, ce sont des agents de paix, ce sont des Camerounais qui veulent la paix et qui aiment la paix. Et c'est pour ça que toutes ces fabrications, toutes ces machinations, toutes ces stratégies de coûte et d'aide scientifique pour prendre le pouvoir à travers des étincelles ne pourront jamais marcher parce que le Camerounais a décidé que son pays va se faire dans la paix. Et le jour où le chef de l'État va certainement dire que nous allons aux élections avec d'autres candidats et qu'il ne se représentera plus, cela va se passer. Mais ça ne va pas se passer dans le sang. Ça ne va pas se passer dans la révolution comme certains sont en train de ne vouloir le faire. Nous parlons de l'Église, André Luthère Mécat. Nous parlons, vous parlez de l'Église. Oui. Moi, je vous parle, n'est-ce pas, de ce qui se cache derrière toutes ces machinations d'inflation de chiffres, de tout ce qu'il y a comme grossissement de chiffres, de tout ce qu'il y a comme scandale chaque semaine. Président Sambaka, est-ce que la parole, la parole d'un homme d'Église, c'est quand même un évêque ? Est-ce qu'il faut la traiter comme ça ? Je ne vais pas dire légèreté, mais c'est quand même un homme d'Église qui parle. De ce que je connais de l'Église catholique, puisque moi-même, je suis catholique, les évêques ne se prononcent pas n'importe comment. L'Église, c'est toute une organisation. Maintenant, au-delà du fait que les morts sont chiffrés à 24, parfois à 32, il faut quand même pas qu'à chaque fois que l'Église dit la vérité, sa vérité, quand ça arrange le pouvoir, l'Église même a dit. Mais quand ça n'arrange pas le pouvoir, l'Église n'est pas pas bien. Vous voyez ? Prenons un seul repère depuis même les indépendances où le gouvernement de la République a reconnu une erreur. Il n'y en a pas. Vous vous en souvenez, vous ? Le gouvernement a toujours raison. Ils n'ont jamais fait d'erreur, ils n'ont jamais fait quelque chose de déplacé et ils n'ont jamais demandé pardon pour quoi que ce soit. Donc, quand on est habitué à vivre dans un système comme celui-là et que nous nous retrouvons dans une situation de guerre, il est difficile de croire parce que la politique veut que les gens anticipent. Mais vous voyez qu'une fois de plus, c'est une réaction. Donc, l'information a été donnée par plusieurs personnes et le gouvernement comme d'habitude a réagi. Mais il faut saluer un autre communiqué qui est venu du gouvernement, du ministre Béthi Assomont qui a parlé d'un autre problème qui s'est produit et il y a eu un mort. Mais c'est comme ça. Le même jour, le même jour, le même jour, le ministre Béthi Assomont des forces armées, celui qui veut chercher, il va trouver l'information là-bas en temps et en heure. Alors, quand on a posé un acte comme ça, il faut l'apprécier parce que c'est tout ce qu'on attend. Mais quand c'est les réactions, vous voyez le porte-parole a parlé, après le ministre a vu qu'il devait un peu corriger et ensuite le porte-parole du gouvernement est donc venu, tout ça, ça fait un peu cafouillage. Vous comprenez ? Par contre, le communiqué dont je vous parle, est un communiqué comme on aimerait voir le Cameroun fonctionner. N'est-ce pas ? Ou dans le site du ministère de la Défense qu'il y ait, n'est-ce pas, ces informations que tout le monde peut recueillir. On n'est pas obligé de diffuser cela, mais il faut que ce soit dans le site. Là, on sent que le gouvernement a anticipé. Mais dans le cas actuel, nous discutons parce que le gouvernement n'a rien anticipé. Il a réagi par rapport à plusieurs, plusieurs, plusieurs autres personnes qui ont dénoncé l'affaire. Donc, pris comme ça, nous devons dire que notre gouvernement devait d'abord s'excuser. Il faut qu'ils apprennent à s'excuser. Il faut qu'ils apprennent à présenter des condoléances. Vous voyez, parfois, on a l'impression que la répression est la règle dans notre administration. donc, quand il y a une information comme celle-là, au lieu d'abord de s'incliner devant les morts, on a tendance plutôt à contre-attaquer sur les informations qui ont été données. Et, ma foi, des informations comme ça, personne n'apporte les preuves. On va écouter un bout de l'extrait de la sortie du ministre de la Cour de Bourrée, ce que vous dites. Ça, c'est le ministre de la Communication qui dit « Mesdames, messieurs, les forces nationales de défense et de sécurité viennent une fois de plus, c'est le début, une fois de plus de faire l'objet d'affabulations et d'allégations mensongères dans la lutte qu'elles mènent pour un retour à la vie normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Premier paragraphe. Vous voyez, l'introduction même montre à souhait qu'on est plus dans la répression que... Non, il faut absolument que nous comprenions que là, nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous. Nous sommes entre Camerounais, n'est-ce pas, et nous sommes pour le développement du Cameroun. Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation parce que, voyez-vous, le gouvernement a encore ces séquelles-là qui restent ancrés où la colonisation, c'était la répression, c'était des gens qui mettaient une séparation entre le peuple et puis les gouvernants. Non, aujourd'hui, les gouvernants doivent être au cœur même des populations, au cœur de l'action. Le gouvernement doit travailler de manière participative. Là, vous voyez, c'était plus facile d'aborder l'évêque qui a pris celui de le dire. Cet évêque a pris celui de le dire. On pouvait très bien lui demander où sont ses sources et tout cela et puis parler autrement que cela. Parce que ça, c'est le langage qui n'est pas bon. C'est ce langage-là qui attise, n'est-ce pas, alors qu'en réalité, si on utilisait un autre langage, les gens pouvaient mieux se comprendre. Ok. Pour rassurer André Luther-Méca, il faut quand même rappeler que ce n'est que à la cinquième page de la sortie du ministre que les condoléances et condoléances du président de la République. Le ministre a dit ceci, je veux ici transmettre aux populations et particulièrement aux familles éprouvées les sincères condoléances du président de la République, son excellence Paul Biya, ainsi que le reconfort du gouvernement. À la cinquième page. Voilà, c'est tout dire. C'est-à-dire que avant même de parler au mort, on s'incline devant le mort. Ok. Et puis ensuite, on parle. Alors, on a fini de parler, après on s'incline, je ne sais pas, c'est peut-être une nouvelle façon de gouverner. On va d'abord accueillir Jean-Bétan Monde, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux milliers, millions de téléspectateurs qui se mobilisent chaque soir pour écouter le message de la vérité, qui se mobilisent chaque soir pour déguster le plat de l'espoir qui se mobilise chaque soir pour aspirer à un réel changement, qui se mobilise chaque soir pour que leurs conditions de vie changent. Je vais consacrer un devoir qui est de présenter mes excuses à l'ensemble de vos téléspectateurs qui ont attendu ma présence parce que j'ai annoncé ma présence sur ce plateau, sur les différentes plateformes de réseaux et nous étions un conseil de notre parti, le commissaire directeur national du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale, que dirige demain le maître Cabralibi et l'ensemble de ses colissiers et de ses lieutenants a eu une session extraordinaire aujourd'hui parce qu'il fallait en fait appliquer la discipline du parti parce que vous avez vu à l'issue de l'élection législative et des autres élections nous avons pu de manière très simple et attendu d'ailleurs parce que je vous en ai dit ici lors d'un plateau que nous ferons les frais de ceux qui nous gouvernent avec délectation et avec insolence depuis des années nous avons pris saint-cierge de député non vous n'êtes pas le conseil constitutionnel le gouvernement Tangana n'a pas encore parlé on n'allait pas trop vite en besoin voilà merci on vous a accueilli laissez Clément Tangana on attend la sortie de Clément Tangana on n'allait pas trop vite en besoin merci de m'avoir de m'avoir merci voilà il est la foule voilà Jean-Betraman attendons attendons la sortie du conseil président du conseil constitutionnel pour vous prononcer les municipales il n'y a pas de problème tout le monde sait déjà mais les législatives il faut savoir les ont gardé oui donc lorsque tout le monde sait ce qui est le résultat au municipal et l'on ne sait pas le résultat au législatif alors que l'élection s'est tenue le même jour le même jour cela questionne profondément le système d'organisation des élections dans un pays qui s'est tenue c'est un débat je voulais chuter cette présentation en remerciant un Camerounien qui m'a permis de faire le déplacement de Douala pour Yaoundé de Yaoundé pour Douala et qui me permet d'être ici ce soir le professeur merci vous voulez réagir en délutant à la suite du président Sambaka oui le président Sambaka a énuméré un certain nombre de faits notamment par rapport au délai des réactions du communiqué et je pense que lorsqu'on veut être sérieux notamment lorsqu'on veut servir une information fiable aux Camerounais il est important de recouper l'information de regrouper l'information permettez-moi je vais vous couper on va prendre le ministre Betia Somon pour les deux cas vous avez vu ce qui s'est passé hier à Bamenda le ministre Betia Somon est sorti hier et pour ce qui s'est passé en Gabour le ministre Betia Somon est sorti trois jours après cela veut se dire que les deux événements n'avaient pas le même ampleur bon du moins c'est un spécialiste de la communication qui parle lorsque vous avez un certain nombre d'événements qui sont des événements de crise il faut ce qu'on appelle des enquêtes exploratoires pour avoir toute la quintessence de ce qui s'est passé parce que là c'était une situation de crise il fallait recueillir un certain nombre d'informations les recouper les traiter et les mettre à la diffusion n'est-ce pas des Camerounais c'est pour ça moi je trouve même que trois jours c'est même c'est peu ah bon oui trois jours c'est peu comme les législatives un peu il ne faut pas banaliser mais vous trouverez que 20 jours c'est peu en déditeur de cas pour informer les Camerounais je suis en train de trouver que trois jours c'est peu et moi je crois qu'ils ont fait preuve de célérité parce qu'il était important d'abord d'interroger celui qui avait les opérations en main il s'agissait de recouper sur le terrain un certain nombre d'informations et il s'agissait de mettre en forme en perspective cette information ce qu'ils ont fait sous forme de communiquer et vous savez que pour mettre en perspective une information il faut qu'il y ait n'est-ce pas un brainstorming qui s'assoit pour servir quelque chose de potable aux Camerounais donc ne prenez pas cela à la légère comme si c'était n'importe quoi où on doit servir aux Camerounais donc je pense que déjà il y a déjà une culture de rendre compte du gouvernement qu'il faut apprécier parce qu'il y a déjà des communiqués qui sortent des ministres qui arrivent en conférent de presse pour expliquer ce qui s'est passé par rapport à l'architecture des points de presse oui non des conférents de presse soyons des points de presse ils vont pas se débarquer je vous en prie non non c'est important moi je préfère c'est des conférents de presse un point de presse un ministre vient et parle et il s'en va sans question la conférence de presse André Luttermeca on ne va pas se débarquer maintenant sur l'architecture du communiqué qui a été critiqué mais le gouvernement André Luttermeca vous avez dit il y a eu un brainstorming pour sortir la position lorsque le choc de la division de la communication fait sa sortie le 17 quelques heures après c'est le ministre qui fait ça veut dire qu'il y a forcément un problème les termes ne sont plus forcément les mêmes le ministre parle au conditionnel non les termes sont les mêmes moi je ne veux pas utiliser les problèmes de verbe je vais utiliser ce qu'on appelle la quintessence du message la quintessence du message il y a 5 morts et il y aurait 5 morts c'est la même chose non qu'il y ait 5 morts et qu'il y aurait 5 morts c'est la même chose seulement c'est le temps c'est le temps qui change ce qui est important ici ce qui est important ici dans l'architecture qui aurait 5 morts qui est 5 morts l'information c'est que il y a 5 morts c'est ça l'information c'est pas fini par rapport à l'architecture du texte il y a le communiqué est explicatif c'est à dire que le gouvernement doit apporter des explications aux Camerounais c'est pour ça qu'il commence par mettre un contexte d'explication de ce qui s'est passé pour finir par donner les condoléances mais le véritable problème c'est qu'on aurait voulu que les condoléances viennent avant des explications c'est un choix des littératures ou des littérateurs mais je pense qu'il était d'abord important d'expliquer ce qui s'est passé et après explication d'aboutir n'est-ce pas aux condoléances aux Camerounais donc ma foi je crois que le président et non celle du ministre bien sûr dont le ministre est le porte-parole donc ce que je voudrais ici c'est que moi je trouve qu'on est un peu dans l'assessoir au lieu du principal le communiqué les chiffres non c'est vous qui nous amenez là-bas non je réagissais oui c'est vous qui dites que c'est la même chose il y aurait il y a vous dites que c'est la même chose mais bien sûr puisque lorsque vous dites non je prends les deux sorties je dis dans l'information je chauffe la division de communication et le ministre qui le reprend mais l'information qui passe c'est qu'il y a eu cinq morts que ce soit sur le conditionnel qui est n'est-ce pas à vérifier et le président c'est qu'il y a eu cinq morts c'est ça l'information oui maître maître nazi c'est commun sur ce dossier oh oui saint-jalin je note déjà que selon le le point où on se trouve au Cameroun il y a des bons et des mauvais évêques selon que l'information s'y est au gouvernement ou pas un homme de dieu peut se transformer le temps d'une correspondance en un serviteur d'un autre maître mais c'est des attitudes qui sont pas bonnes parce que voyez vous on a l'impression que notre gouvernement ne s'arrime pas à l'avancée du monde vous ne pouvez pas voir un événement qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi jusqu'à lundi vous n'avez aucune communication sur l'événement peut-être on aurait pu faire un communiqué en émettant des réserves sur le nombre de mots mais en indiquant déjà à l'opinion publique nationale du moins qu'il y a eu un événement comme celui-là qui a eu cours dans le sud-ouest on ne l'a pas fait dans l'intervalle vous avez des citoyens qui aujourd'hui sont ouverts sur le monde qui peuvent aller acquérir l'information sur les réseaux sociaux dans des quotidiens internationaux et nationaux et peut-être auprès des organisations internationales qui il faut le dire ont des observateurs sur le terrain on ne peut donc pas venir faire le reproche à l'évêque de Koumbo de donner le chiffre de 24 mois lui qui est sur le terrain et ce chiffre qui Koumbo c'est lui émis pour prou par les autres organisations de la société civile donc pour moi je pense que le gouvernement devrait s'arrimer à sa méthode de communication et on a nettement l'impression que là-bas il ne règne pas un très grand ordre vous avez entre le communiqué du chargé de la communication du MINDEF et le communiqué du ministre de la défense lui-même et celui de la communication des dichotomies qui questionne qui questionne je vais y arriver je pense que je ne vous ai pas interrompu lorsque vous aviez la parole souffrez de m'écouter jusqu'à la fin il y a des dichotomies qui se questionnent sur les dates sur le temps employé lorsque vous me dites monsieur Meca que c'est vrai et être c'est la même chose moi ça me pose un problème non je dis l'information c'est la même information même s'il y a inexactitude le conditionnel c'est l'inexactitude c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr mais l'information qui passe c'est le nombre de morts on se rejoint au moins quand vous dites que le conditionnel c'est l'inexactitude pour le nombre de morts si vous utilisez le conditionnel c'est que vous n'êtes pas certain on est d'accord alors mais cela n'est même pas la question moi je vais plus loin une parenthèse de maître le ministre de la communication est revenu pour dire il dit lui il affirme de manière préemptoire qu'il y a 5 morts bien il faut donc qu'il fasse le brainstorming qu'il semble n'avoir pas fait pour s'entendre sur le nombre définitif de morts et qu'il nous le donne peut-être le nombre de morts n'est pas un problème je vais communiquer il y a équivalence des morts il n'y a pas un problème là-dessus il n'y a un problème du gouvernement il faut le préciser et je poursuis pour dire aujourd'hui épiloguer sur le nombre de morts pour moi c'est une veine querelle cette guerre est en train de prendre trop de temps et tout le monde en souffre que ce soit les caisses de l'état que ce soit le citoyen ordinaire alors que faut-il faire pour y mettre un thème puisque la voie militaire semble ne pas donner des fruits c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui ok, Jacques Bétraman la question principale qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre de chiffres le gouvernement qui a ces chiffres et il y a cette sortie de l'évêque de Koumbo qui parle de 24 morts alors que le gouvernement table sur 5 morts vous savez Serge Alain Autour dans un mois je vais vous faire un cadeau dans un mois je vais vous offrir un livre que j'ai écrit pendant beaucoup de temps qui est intitulé de la médiocité à l'imposture parce que ce pays qui est le nôtre dans lequel il y a la guerre des chiffres il y a la guerre des communiqués il y a la guerre de ceux qui doivent faire le communiqué il y a la guerre du conditionnel et du présent il y a la guerre de celui qui est spécialiste celui qui ne l'est pas en fait c'est l'imposture l'imposture doit prendre fin dans ce pays parce que lorsqu'on dit qu'après un tel désastre que trois jours c'est pas suffisant qu'il fallait peut-être attendre un mois ou deux mois quand des gens sont morts et d'autres sont disparus et que des familles sont angoissées c'est un problème lorsqu'on dit qu'un mort c'est rien c'est un problème parce qu'on a systématisé la condescendance dans ce pays et ceux qui ont systématisé la condescendance ce sont ceux qui s'illusquent par des actes de médiocrité qui nous conduisent véritablement et tout le monde peut le constater à l'imposture vous savez chaque fois que je viens sur ce plateau j'appelle toujours l'esprit empirique il m'a toujours paru de pertinent de me conformer à la vérité effective de la chose plutôt qu'aux imaginations que l'on fera faire jamais tirer les principes des préjugés toujours de la nature des choses les choses en Suisse n'apprennent pas à mentir je suis très heureux et très à l'aise particulièrement ce soir parce que je suis assis à côté de monsieur Mika monsieur Mika c'est un camarade d'université monsieur Mika nous avons cheminé à une époque à l'université lorsque à un moment ils ont estimé que lorsqu'il fallait il faut être brillant on vous éjecte en fait monsieur Mika était resté et lui il nous dit ici aujourd'hui qu'étant spécialiste de la communication il n'arrive pas à faire la différence entre le conditionnel et le présent et que aurait été aurait été tué et est tué c'est la même chose c'est l'imposture et nous au PCRN nous appartenons à une école qui est celle de la vérité parce que je vous ai souvent dit et vos téléspectateurs commenceront à faire des refrains de ce que aucune réconciliation n'est possible sans que l'obligation de vérité n'ait été respectée la vérité donc c'est quoi dans cette affaire de guerre dans cette affaire de guerre la vérité c'est que ceux qui ont le rôle d'assurer l'ordre social la paix ceux qui ont le rôle d'encadrer les populations de leur garantir un bien-être de leur garantir une assurance de protéger leur bien et leurs personnes intuitives personnelles ce sont ceux-là qui nous donnent l'impression qu'ils sont nous bourreaux et il y a un moment où on a des faits qui sont clairs qui démontrent que ces gens-là sont nos bourreaux vous vous souvenez que ça fait deux semaines vous n'arrivez pas à me joindre monsieur Serge Alain Autour savez-vous parce que j'étais non nous restons dans le débat je vous en prie ah ok nous restons dans le débat parce que monsieur Serge Alain Autour vous et moi savons que j'ai été embassillé pendant quatre jours par la police du RDPC non c'est pas la police du RDPC je vous en prie c'est le RDPC c'est qui j'ai le Camerounais c'est la police camerounaise j'ai été embassillé pendant quatre jours torturé à la PJ l'alliation de la police judiciaire non restons restons dans le sujet je vous en prie je reviens je vais passer la parole à quelqu'un d'autre je reviens dans le sujet proprement dit et qui est un sujet de sécurité parce que j'essayais de manière méthodique de faire comprendre à tous les Camerounais que chacun là où il est il est en une sécurité naturelle avec le système de gouvernance qui est le nôtre parce que si des gens après qu'ils ont constaté comme n'importe qui qu'il y a des morts qui sont couchés mais qui n'arrivent même pas à s'entendre sur le nombre de morts n'arrivent pas à s'entendre sur le timing de communiquer n'arrivent pas à s'entendre sur la personne à communiquer n'arrivent pas à s'entendre sur l'objet du communiqué c'est parce qu'il y a un problème de communication structurelle, stratégique et managériale énorme dans notre pays en fait le vrai problème de notre pays c'est que le pilote qui conduit l'avion Cameroun est celui-là même qui cause tous les problèmes du Cameroun et nous au PCRN voilà comment est-ce que nous avons créé la question de l'insécurité grandissante l'insécurité individuelle collective qui concerne tous les Camerounais désormais parce qu'il est possible que vous sortiez ici et que vous ne regagnez plus le chevou on peut vous enlever et puis 5 jours après personne ne sait là vous êtes au nord-ouest et au sud-ouest monsieur Serge Alain-Otout je vous connais comme un journaliste sérieux et même quand on est en offre je vous dis que cette crise ne se résolvera jamais je dis bien jamais que les téléspectateurs enregistrent ceci par les armes par les militaires par les déploiements parce que ces déploiements nous font paire en argent nous font paire en temps nous font paire en effectif mais le problème reste le même au PCRN nous pensons que la réconciliation doit se faire ailleurs la réconciliation doit imposer l'obligation de vérité et celui qui doit dire la vérité c'est celui qui gère tout c'est à dire le système de gouvernance le président de la république et ses smirs donc les ministres et principalement le ministre de la défense qui est un personnage sérieux que je connais qui est sorti de Douala ici avec qui nous avons des affinités doit pouvoir prendre ses responsabilités interdire à qui que ce soit dans son appareil ministériel de prendre l'initiative parce que ça conduit à l'imposture de dire quoi que ce soit lorsqu'il y a un gramme aussi dur que 26 morts non 5 morts M. Mecca 4 morts nous sommes perdus parce que celui de M. Mecca vous me laissez parler et vous laissez un peu cette condescendance pour quelques secondes que tant que je finisse M. Mecca c'est pas le théâtre M. Mecca vous voyez donc que vous prenez ce que les Klamournais vivent chaque jour dans l'immense majorité dans leur chair dans leur précarité institutionnalisée et imposée comme étant du théâtre oui parce que vous êtes au théâtre vous venez avec votre belle veste les gens n'ont pas mangé chez eux vous êtes là vous dites que 5 morts 5 morts on n'est rien et qu'avec été aurait été c'est la même chose donc ce que je veux dire c'est que l'imposture doit prendre fin et à partir de la rentée parlementaire prochaine vous verrez à l'Assemblée nationale des députés comme Nourane Fausté des députés comme Cabral Ibi des députés comme tous les députés nous aurons des lois et ces lois là nous porterons vers le ministre les ministres travaillent en collégialité en solidarité gouvernementale et le ministre de la communication est porte-parole du gouvernement donc il est important qu'il connaisse un peu comment ça se passe ok oui mais néanmoins il faut quand même il faut quand même reconnaître que si nous sommes en train de parler de ce problème ce sont les dysfonctionnements ce sont des choses qu'on n'arrive pas à comprendre bon maintenant l'argument qui dit que il ne faut pas procéder à des recoupements vous avez des hommes sous les opérations qui ont fait une bavure n'est-ce pas il y a eu des morts donc je peux dire que c'est le gouvernement même qui est le premier à être informé vous comprenez de ce qui vient de se passer l'évêque lui il vient par la suite les autres viennent par la suite donc je ne pense pas que les recoupements devaient prendre autant de temps et quand ça prend du temps au point où ça devient n'est-ce pas des réponses à ce qu'on a dit donc on vient réagir ça c'est une erreur ça c'est une erreur c'est pour ça que moi j'ai félicité le ministre Betty Assoumou qui a fait un communiqué je crois hier qui s'est passé hier il a été proactif vous comprenez c'est important et si nous parlons aujourd'hui comme ça c'est tout simplement parce que le gouvernement de la république même pas quand les organisations internationales parlaient du Cameroun donc tout de suite ils réagissent avec vigueur alors que trois jours sont passés ils n'ont rien dit voilà là où se trouve le problème et s'ils avaient agi comme ils se devaient on en parle on n'en parlerait pas on saurait qu'il y ait une bavure ça n'aurait pas pris autant d'ampleur bon maintenant s'agissant du nombre vous comprenez Mekalumi me l'a dit tout à l'heure parce que passer un certain nombre ça devient quelque chose de compliqué à l'international donc il faut absolument et c'est ça qui nous amène donc à penser que nous ne serons jamais la vérité la vraie vérité parce que si on doit s'en tenir au communiqué du gouvernement c'est cinq personnes si on s'en tient aux autres c'est plus de cinq personnes et si les règlements internationaux n'est-ce pas nous amènent à les amènent à se pencher quand on a dépassé un certain seuil à ce moment là on peut dire que le gouvernement est en train de parler de minorer parce qu'il ne veut pas qu'on atteigne ce seuil et de l'autre côté on peut aussi dire que les autres sont en train de dire que c'est 24 parce que ça atteint ce seuil vous voyez donc la guerre n'est pas bien la conclusion c'est que la guerre n'est pas bien ceux qui continuent avec la guerre sont des incapables parce que on connait la valeur de l'être humain quand il est au il est capable de se mettre autour d'une table et trouver des solutions à ses problèmes donc on invite ce gouvernement n'est-ce pas à trouver des solutions pour qu'il y ait une pacification c'est ça non il n'y a aucune solution il y a le statut spécial tout ce qu'ils ont demandé on a tout fait nous n'allons pas entrer dans le statut spécial vous n'allez pas demander à l'état de se coucher alors le statut spécial le statut spécial a été donné c'est un gadget il est complètement vide il faut être quelque chose dans le statut spécial pour que nos frères du nozo puissent se rendre compte qu'on a retrouvé notre identité il s'agit d'identité notre mode de gestion notre façon de gouverner vous comprenez sans créer une sorte du Cameroun mais qu'on les laisse n'est-ce pas avec les justes et coutumes alors quand on dit on a créé mais on a créé la même chose du côté franc profond alors rien n'a changé les anglophones ne connaissent pas la préfectorale est-ce qu'il faut dire ça un million de fois demander leur quel mode de gouvernance n'est-ce pas ils veulent et que l'état central va venir contrôler vous comprenez mais ne demandez pas qu'ils adoptent le bicéphalisme qu'on a en zone francophone où il y a un maire et un super maire qui s'appellent le préfet qui peut faire la même chose que le maire etc etc donc c'est ça le mode de gouvernance il faut leur poser la question comment est-ce que vous comptez vous voulez vous gouverner n'est-ce pas et en tenant compte que nous sommes une république unie c'est ça qui est important M. Comin pour revenir un peu à la situation est-ce que avec ce qui se passe actuellement est-ce qu'on peut assister à une détérioration des rapports entre une fois plus entre l'église et étudier surtout les chiffres quand ça arrive au niveau international comme disait le président Zambaka ça peut créer autre chose est-ce que par là étudier peut regarder avoir un autre regard sur l'église catholique il faut dire Serge Alain que les rapports entre l'église et l'état n'ont pas toujours été très cordiaux oui l'ont parfois été mais ces derniers temps vous avez des hommes d'église qui se démarquent un tout petit peu par un discours que l'état qualifie de subversif oui donc cette correspondance de de cet homme d'église de Koumbo viendra un peu plus mettre de l'huile sur le feu mais je pense que la chose ne devrait pas être regardée sous l'angle conflictuel par le gouvernement parce que le conflit n'est à la vérité parce qu'on essaye un tout petit peu d'occulter la réalité de ce qui s'est passé à Koumbo cette nuit là vous avez un homme d'église qui est proche de ses populations je suppose que parmi les morts il y avait ses paroissiens donc il est plus apte à vous dire qui est absent à son église ce jour et quel est le sort qui lui a été réservé lors de cette descente de l'armée je pense plutôt que le gouvernement devrait revoir ses méthodes managériales parce que managérer une organisation c'est comme managérer un état à un certain moment il faut s'arrêter et se poser des bonnes questions le président Baka vous a dit on a essayé avec la voie armée depuis 3-4 ans ça marche pas l'église a tendu parfois la main au gouvernement je crois pas le biais du cardinal Toumi qui a d'ailleurs participé au grand dialogue au grand dialogue national mais les conclusions du grand dialogue n'ont pas été celles que nos frères de la partie anglophone espéraient déjà au niveau des interlocuteurs qui y ont participé ils ont estimé que ceux-là n'étaient pas à même ou n'étaient pas ceux qui étaient à même de les représenter valablement et ça se justifie aujourd'hui vous avez des personnes qui sont en prison on peut discuter avec elles mais pourquoi aujourd'hui la situation se taille parce que les interlocuteurs que le gouvernement s'est choisi lors du grand dialogue national n'étaient pas les véritables représentants de la communauté anglophone dans son ensemble la preuve au lendemain du grand dialogue et toutes les mesures qui ont été prises les exactions ont continué la guerre a continué que ce soit du côté de l'armée que celle des milices armées qui ont également il faut le dire leur part de responsabilité il ne faut pas simplement tirer sur l'armée donc à mon sens l'église est dans son rôle c'est pas l'église c'est un évêque parce qu'il faut c'est un homme d'église il faut faire une distinction entre l'église en tant qu'organisation et l'évêque monsieur meca je n'ai pas entendu un son dissonant de celui de l'évêque de combo jusqu'à ce soir où j'entraide dans ce studio dont je suppose que le conférenant épiscopale ne s'est pas prononcé pour se dire comme vous voulez c'est que je veux c'est que je veux il fait le visage entre l'église laissez-moi terminer laissez-moi terminer je reviens je reviens je te promets le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé pour le 20h bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités ce soir les langues se délient une semaine après les épisodes sanglants survenus dans le Ndongamanton région du nord-ouest alors que les autorités administratives soutiennent l'innocence des soldats camerounais dans les exactions commises sur des civils des populations témoignent des présences des hommes en tenue dans cette nuit sanglante à Tumba pour révéler les circonstances encore sombres des événements survenus dans cette localité nous en parlerons dans le journal de 20h nous évoquerons ces élections sous haute tension des maires dans les différentes municipalités du Cameroun là où le RDP c'est majoritaire ces élus se déchirent sur fond de contestation des candidats investis par la hiérarchie du parti au pouvoir à tel point que cela suscite de la grogne sociale dans plusieurs localités nous en parlerons dans le journal de 20h nous reviendrons sur le cas de ces camerounais arrêtés à Nouvelle-Bekistan là où ils sont accusés d'avoir manœuvré à travers de la fausse monnaie pour subtiliser près de 10 millions de dollars le gouvernement silencieux sur la question jusqu'à ce jour nous ferons le point dans le journal de 20h et que deviennent ces camerounais confinés en Chine dans l'épicentre de l'épidémie de coronavirus le chef de l'état vient d'instruire le ministre des finances de débloquer en urgence 50 millions de francs CFA pour apporter une assistance à près de 200 camerounais résidant dans cette ville en Chine nous ferons le point ce soir Serge Alain voilà madame monsieur c'est donc la fin de cette première partie et qu'il en soit on se retrouve après pour et qu'il en soit deuxième partie ce sera le temps du débrief nous serons toujours en compagnie de nos quatre invités place tout de suite dans 20h de Cédric nous fêler si nous sommes allés au et qu'il en soit et qu'il en soit